Je dois avouer ressentir une certaine émotion. Je suis aussi très honorée. Jean-Pierre, un immense bravo. Que d'embûches pour arriver à Saint-Paul. Et puis, tout ce qu'il restait encore à faire. Ta persévérance sans faille, ton pouvoir de conviction et tes équipes nous ont conduit à ce jour que nous n'oublierons pas. Dans mes veines coule le sang d'un homme qui se définissait Provençal avant tout. Paul Ricard. Malgré les tentatives de l'époque pour façonner les jeunes à la française, leurs racines et leurs sèvres restent Provençal. Mon père me racontait que tout le monde s'exprimait en Provençal. On ne parlait le français qu'aux enfants et aux gens du Nord. À ce moment-là, le Nord commençait à Avignon. Mais en juin 1935, il est arrêté à Pourrières. Ainsi que son ami, le poète marseillais Jordi Reboul pourra poser des affiches électorales en Provençal prenant un candidat du pays, parlant la même langue, la première langue. Et pour appeler à se fédérer contre le pouvoir central. Il sera défendu devant le tribunal de Saint-Maximin par l'avocat Frédéric Mistral, neveu. En 1942, il est là aussi pour sauver la statue de Frédéric Mistral, condamné à la fonte. Elle est cachée chez un ferrailleur à la Belle de Mai. À la Libération, seule la tête est retrouvée. Une sombre histoire. Le moule de Théodore Rivière avait heureusement été conservé. La sculpture reconstituée est replacée sur son socle sur la place du Forum en 1948. L'on déplaise au maître qui apparemment n'aimait pas trop sa statue. Paul Ricard est nommé alors maître d'œuvre du Féli Brige. Mais il ne cherche pas les reconnaissances. Il veut défendre la culture de la Provence, son honneur, ses droits et sa liberté. Il fait du domaine de Méjane, acheté juste avant la guerre, et qui lui permet d'éviter le travail obligatoire en Allemagne à ses employés, un des bastions de nos traditions. Sans pourtant se refuser de regarder vers l'avenir. En me le confiant, c'est un peu comme s'il m'avait laissé la Provence en héritage. Sa mémoire y est présente, plus que jamais porteuse et inspiratrice. Tous ici présents, descendants du peuple fier et libre dont parle le poète, nous sommes les piliers de cette patrie que nous vénérons. Le masque Saint-Paul veillera sur elle et sur le laigle de nos aînés, comme le masque de Méjane continuera à défendre les engagements de Paul Ricard. Servir, faire connaître, respecter et partager. Un musée Paul Ricard de Méjane ouvrira ses portes en juin 2021, avec une médiathèque et des archives qui contiennent une véritable son de vie. Notre culture est forte, vivante et admirée. Elle doit continuer à s'enrichir, mais nous devons rester vigilants et surtout unis. L'Observatoire de la langue et de la culture provençale a plus que jamais toute sa raison d'être. Merci à tous ceux qui ont soutenu et rendu possible ce beau projet. Et vive Provençant ! Applaudissements ... ... ... Merci.